Musique Coucou les curieux, bienvenue à vous tous, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui va concerner les énergies du mois de décembre, les énergies du mois de décembre, donc voilà, on va aller voir, en fait on va faire un tirage assez particulier, on va faire le tirage, alors vous voyez que j'ai une magnifique déco, j'ai trouvé ce beau tapis arc-en-ciel magnifique, et évidemment à votre avis j'ai été inspirée pour faire un tirage qui se nomme comment ? Alors, donc le mois de décembre sera soumis du coup à toutes ces énergies que je vais vous tirer, vous allez voir au fur et à mesure, et puis écoutez, j'espère que ça va vous parler, surtout n'oubliez pas de prendre du recul évidemment, ce n'est qu'un tirage de cartes, Voilà, on ne prend pas tout au pied de la lettre, s'il n'y a rien qui vous parle, et bien le message n'est pas pour vous, tout simplement, vous pouvez peut-être essayer d'aller voir un autre choix, ou bien c'est que ce sont des énergies qui vous sont consacrées peut-être, mais pas pour le moment, en fait. Donc, ou peut-être pour plus tard, ou peut-être que c'est des énergies qui appartiennent aussi également au passé, c'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Pour les énergies du mois de décembre, vous allez avoir trois choix. Comment on va choisir ces choix cette fois-ci ? Eh bien, on va prendre l'oracle du soleil, et on va tirer trois cartes. Évidemment, au hasard, il n'y a pas de hasard en général, et vous allez choisir le mot qui vous touche le plus. Ce mot qui vous, voilà, vous allez les regarder, vous allez dire, ouais bon, c'est ça. Donc là, vraiment, on va partir d'un mot. Donc, je ne sais pas si le mot aura un rapport avec, du coup, la guidance du mois de décembre qui sera choisi par vous, ou bien, ou si c'est un mot qui a un rapport avec vous et votre choix, enfin voilà, qui est fait pour vous attirer. À vous de voir. Là, c'est à vous de travailler un petit peu, c'est vous qui vous connaissez. Je suis au travers seulement de la caméra, et je ne peux pas, malheureusement, avoir d'interaction directe avec vous. À moins que vous en ayez envie, bien sûr, et là, vous avez mon adresse mail, et vous pouvez m'écrire pour avoir un tirage, il n'y a pas de souci. Alors, on y va, c'est parti, et on commence avec, donc, le choix numéro 1. Donc, quel est le mot à utiliser pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 ? Alors, choix numéro 1, c'est la vision. Donc, on a une carte d'action, on a une carte solaire. La vision qui nous parle, eh bien, voilà, vous voyez, là, il y a, je ne sais pas, un renard, un hyène, quelque chose, enfin, un animal qui a une vision très affinée, très fine. Ici, on est sur la carte numéro 12, voilà, qui nous fait aussi penser au mois de décembre, avec le douzième mois. Alors, et nous sommes sur une énergie de poisson, donc, c'est vraiment une vision aussi accrue et également spirituelle. Donc, voilà pour le choix 1. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2, quelle est l'énergie ? Ok. Choix numéro 2, la patience. La patience. Alors, ici, on a une énergie de la Vierge, l'énergie de la Vierge. On a l'énergie de la Vierge qui nous parle de patience avec le numéro 6. Numéro 6, alors numéro 6, si le numéro 6 vous touche, ça peut avoir un rapport avec le mois de juin également. Voilà, on voit que c'est un personnage qui est extrêmement fleuri, qui est dans un jardin. Donc, là, on voit qu'il y a un rapport avec l'été, avec le mois de juin. Donc, la patience pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Bon. Alors, le numéro 9 avec la carte de l'optimisme, avec du coup le signe du Sagittaire. La lune est en Sagittaire ici. Non, ça, c'est pas Jupiter. Euh, si c'est Jupiter. Jupiter, donc là, c'est la Vierge, Jupiter en Vierge et le Soleil en Poisson. Donc, voilà. Donc, là, l'énergie, évidemment, du Sagittaire, l'éternel optimiste. Celui qui voit toujours les choses de manière positive, en tout cas. Et qui a toujours une espèce de forme d'espoir. D'accord ? L'optimisme. Voilà. Donc, là, je vous laisse vous concentrer. Vous vous posez un instant, du coup, sur ces cartes. Et je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve immédiatement avec le choix numéro 1, avec la vision. Allez, les amis, on y va, du coup, avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec la vision. Donc, la vision en Poisson. Donc, là, peut-être des gens ici qui vont être quand même relativement, peut-être, ouverts au niveau du chakra, du troisième oeil, du chakra coronal. Voilà. Des gens, quand même, qui reçoivent des informations, qui reçoivent des messages, peut-être des informations du monde subtil, on va dire. Donc, on va regarder. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, avoir une vision plus claire des choses. Oui, on a le cristal de roche qui est là, je ne sais pas. Donc, on va aller voir, de toute façon, grâce au tarot, évidemment, et donc aux questions que je vais poser, hop, voilà, avec mon tirage arc-en-ciel. Donc, on y va, c'est parti. Et la première, donc, ce sont les énergies, je précise, bien sûr, du mois de décembre. D'accord ? Alors, on va regarder, pour les personnes qui auront choisi cette carte de la vision, ici, vos volontés, hein, les volontés, vos objectifs, vos ambitions pour le mois de décembre, qui représentera la première couleur, donc qui, normalement, est du rouge. Ici, ils ont mis une couleur plutôt orange. Voilà. Alors, ici, le roi de denier. Donc, vos ambitions pour ce mois de décembre, ici, eh bien, c'est d'être plutôt confortable, bien dans votre peau, bien dans votre vie financièrement à l'aise. Voilà, ça, ce sont vos objectifs, c'est vos volontés. Vous avez envie d'être, de vous sentir bien financièrement, vraiment, ou dans la matière, ou même, cela peut concerner également la santé, hein, vous sentir bien au niveau de la santé, bien dans votre peau, en forme. de, peut-être pas, je sais pas, moi, abuser des... abuser trop au niveau des fêtes de fin d'année, euh, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous souhaitez vous préserver, préserver votre portefeuille également, préserver, euh, oui, ce que vous avez acquis tout au long de l'année, hein, euh, c'est ça, votre abondance. En tout cas, vous souhaitez, vous souhaitez vraiment de l'abondance pour ce mois de décembre. Donc, c'est votre objectif, vous, les personnes qui avez choisi la carte de la vision. Donc, alors, on va aller voir comment va être votre vie sociale, euh, ou vous, votre amictitude envers vous-même, euh, ce que vous allez montrer au monde, plus ou moins. Alors, beaucoup de cartes, on va pas les prendre, il y en avait au moins 7, hein, on va en prendre. Merci beaucoup. Alors, ici, on a le roi d'épée. Bon, on est quand même dans l'action, hein, sur ce mois de décembre, on voit qu'il y a des décisions qui sont prises, des actions surtout qui sont mises en place, hein, on a beaucoup d'énergie masculine ici. Donc, on passe à l'action, hein. Ici, vous êtes avec votre carte de la vision, ici, avec une carte solaire, avec le soleil, ce qui nous indique également que vous êtes dans l'action, hein. Donc, vous, vous, pour vous, les personnes qui avez choisi, donc, la vision, il y a vraiment, ça bouge, hein, on se laisse, on se repose pas sur nos lauriers, mais du tout, hein, on est là, on est dans la vie. Alors, votre vie sociale, votre attitude envers vous-même, bon, je pense que vous êtes un petit peu dure avec vous-même, vous montrez une image de vous relativement froide, relativement, ouais, distante, tranchante, peut-être des fois un petit peu même cassante. Vous savez, vous pouvez avoir des mots un peu durs, parfois, qui peuvent sortir de votre bouche. Vous êtes, de toute façon, dans une énergie où vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas passer par quatre chemins. Bim, on envoie, voilà, vous êtes relativement cash, hein, vous êtes cash, hein, on est dans l'action et on est ici dans le mental, on n'hésite pas, voilà. Vous dites ce que vous pensez haut et fort, hein, aucun problème. Bon, ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient, hein, évidemment, parce que, bon, parfois, euh... Le roi d'épée peut être très, très dur, hein, très, très dur. Donc, vous voyez ici aussi que vous avez une vision très claire des choses, très claire de ce que vous voulez, très claire sur votre avenir et sur ce mois de décembre, ici. Vous voyez donc cette belle synchronicité ici. Attends, je vais vous la montrer de plus près. Ici, sur la... l'épée du roi, vous avez, du coup, cet œil qui revient, hein, et que vous avez dans votre carte de la vision, ici. Voilà. Donc, ici, vous, vous êtes vraiment très claire. Les choses sont claires. Vous voyez les choses très clairement, que ce soit dans votre présent et dans votre futur. C'est ce que... c'est vraiment mon ressenti. Ah, non, 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 non. Alors, ensuite, donc, là, il y en avait le rouge. Ici, on a le orange. Maintenant, on va aller voir la carte numéro 3, l'énergie jaune. Donc, c'est votre énergie à vous, vous, le consultant, quelle direction vous allez prendre, quelle est votre force, en fait, votre atout, hein. Qu'est-ce qui... en quoi avez-vous confiance ? Le jaune, c'est le plexus solaire. Vous savez que c'est la confiance en vous. Donc, voilà. En quoi... Quelle énergie, quelle direction, quelle force, hein, vous allez sortir sur vous sur ce mois de décembre. Merci. Oh là, ah, il y a deux cartes. Alors, on va voir. Hop. Déjà, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Ok, chevalier de coupe. Chevalier de coupe, donc là, on a une... Alors, c'est rigolo parce que vous êtes assez paradoxal comme personnage, vous, hein, dis donc. Et valet de bâton. Alors, vous, alors, ce qui est très drôle, c'est que vous, par rapport à votre vie sociale, à votre entourage, aux gens, aux gens, enfin, vous voulez donner une image aux gens, de vous-même, qui est pas froide, mais quand même, voilà, qui sait ce qu'il veut, et genre, je vais pas me laisser faire comme ça. Vous voyez, assez, assez, comment vous dire, autoritaire, un peu autoritaire, ouais. C'est ça, un petit peu autoritaire, un peu froide, un peu cassante. Et par contre, ici, vous, vous, dans votre énergie du mois de décembre, votre force à vous, ce qui est drôle, c'est que vous êtes dans une énergie, quand même, d'amour, de passion. Vous donnez beaucoup de choses, en fait, vous donnez énormément. Donc, je pense que ici, vous, vous donnez, en fait, ici, c'est un faux visage que vous montrez aux gens, puisque vous, votre véritable personnalité, elle est comme ça. Vous avez beaucoup de cœur, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes un passionné ou une passionnée, et ici, on voit qu'il y a même, vous avez même encore une ambition personnelle, ici, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, de jeune, de frais, là, vous avez peut-être eu une nouvelle idée, quelque chose qui est arrivé chez vous, là, il y a peu de temps, et vous avez envie de mettre ça en place. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement, et vous avez envie, vraiment, de mettre tout ça en place. Vous voyez, cette vision claire, encore une fois, qui revient, et qui nous parle d'une idée comme ça, j'ai l'impression que vous avez une idée qui pourrait être intéressante, en fait, et que vous allez vraiment essayer de mettre en place, ici, et avec votre cœur. C'est peut-être une idée qui a un rapport avec les sentiments des gens, ou il y a vraiment un élan d'amour, il y a un élan de gentillesse et de bienveillance envers le monde extérieur, ici. C'est ce que je ressens avec ce chevalier de coupe. Ça peut être également le chevalier de coupe, qui est tout simplement, ici, on peut aussi dire que, vu que c'est votre énergie à vous, votre direction, votre force, ça peut tout à fait être une nouvelle relation amoureuse qui démarre. Une nouvelle relation amoureuse qui démarre, qui est relativement passionnée, également. Vous pouvez, voilà, vous avez peut-être confiance en une relation, également, voilà, qui démarre en ce moment. Donc, c'est intéressant, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ensuite, on va aller voir l'énergie numéro 4, qui est donc la couleur verte. Votre attitude envers l'argent, le monde matériel, on nous a déjà parlé un peu du monde matériel, ici. Voilà, comment ça se passe au niveau de votre prospérité, de votre santé et du bien matériel ? Eh bien, vous sortez la force. Voyez, ici, on a demandé quel était votre objectif, votre ambition, votre volonté, ici, du mois de décembre. Et on était sur, justement, cette idée d'être bien financièrement, matériellement et en bonne santé, également. Eh bien, ici, dans ce domaine-là, par rapport à l'argent et la croissance personnelle, non, la croissance personnelle, la croissance de votre monde matériel et votre prospérité, on va dire, et la santé, eh bien, ça se passe très, très bien. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes là, vous êtes en place, vous avez confiance en vous et c'est super. C'est une carte extrêmement positive. On est sur une énergie de Lyon aussi, donc, du coup... Excusez-moi, j'ai eu un message. Une illusion... Je ne sais plus ce que je disais, du coup, ça m'a coupé. Donc, vous êtes, encore une fois, dans votre énergie propre, puisque ici, avec cette carte de la vision, ici, on était bien encore dans du solaire, dans du soleil. On avait cette vision... On avait cette carte, voilà, qui est dans une énergie de force, d'action. Voilà, c'est ce que je disais. Dans une énergie d'action, dans une énergie de feu. Donc, ici, vous pouvez être des Sagittaires, des Béliers, des Lyons. Voilà, on voit que là, vous êtes vraiment en place. Ça va bien, vous voyez, ça va bien. Vous vous êtes donné des objectifs que vous êtes vraiment en train de mettre en place. Et c'est top, c'est vraiment top. Alors, donc, c'est très positif. Enfin, voilà. Alors, ensuite, couleur bleue. Donc, couleur bleue, numéro 5, couleur bleue, qui va représenter votre esprit, vos pensées, vos idées, votre intellect. Et puis aussi, vos communications avec les autres. Là, ici, on avait la vie sociale avec les autres. L'attitude que l'on a envers soi-même. Et le visage que l'on montre au monde. D'accord ? Et ici, ce que l'on va aller voir, c'est l'esprit du consul... Votre esprit à vous. Et comment vous communiquez, en fait, avec les autres. D'accord ? Alors, on y va. Oh ! 10 de coupe ! Eh bien, dis donc, vous avez un tirage magnifique pour ce mois de décembre, vous. Écoutez le 10 de coupe, c'est... On est bien. On est bien. C'est pour ça que, moi, je vous dis, ça c'est un faux-semblant, ce roi d'épée, là, ici. C'est le visage que vous montrez au monde, mais qui n'est pas vraiment une réalité. C'est ce que vous montrez au monde. Ce n'est pas la réalité. On en revient au même. Ici, c'est exactement ça. Ici, on voit bien vos véritables énergies que vous avez au fond de votre cœur. Vous êtes un grand... Quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Quelqu'un qui donne énormément. Vous avez de l'empathie. Vous aimez l'amour. Vous aimez le fait d'être aimé. Vous aimez les gens. Et ici, ce 10 de coupe nous le montre bien. Vous avez, en tout cas, avec votre entourage proche et avec vos amis proches, ici, vous êtes bien. Vous êtes au top de l'émotionnel. Là, on est au top. Sur le 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux que ça, en fait. C'est parfait. Vous avez une bonne entente avec les gens. Donc là, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois de décembre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup... Je pense que vous allez avoir des apéros, des repas. Enfin, un peu comme tout le monde. Mais ça va vraiment bien se passer, quoi. Ça va vraiment bien se passer. S'il y a des sagittaires ici, justement, ça va être en plus l'occasion de faire votre anniversaire. C'est vos anniversaires en ce moment. Donc, c'est vraiment l'occasion pour moi, je pense, ici, de célébrer des moments très agréables avec des membres de votre entourage, amical ou familial. Donc, c'est top. Donc, bravo. Franchement, c'est vraiment joli comme tirage. Alors, ici, avec la couleur 6, avec le numéro 6, avec la couleur indigo. Alors, eh bien, évidemment, vous savez bien qu'avec l'indigo, on va parler ici, eh bien, de spiritualité. Et de spiritualité, donc de votre vie spirituelle, magique, religieuse, comme vous le souhaitez, et son évolution, voilà. Alors, ici, on obtient le 4 de coupe. Bon. On a quand même une espèce d'insatisfaction ici sur le plan spirituel. On n'est pas... Alors, on n'est peut-être pas là où est-ce qu'on souhaiterait être. Et du coup, ça pose peut-être un petit problème. Vous n'êtes pas satisfaits réellement. Mais attention, parce que ce n'est qu'une illusion pour moi ici. Ce n'est qu'une illusion. Vous ne voyez pas tout ce que l'on vous tend. Là, vous n'êtes pas... Alors, c'est rigolo parce que vous avez quand même la carte de la vision en poisson, l'une en poisson, où vous êtes au niveau de la spiritualité normalement quand même assez ouvert, au top. C'est-à-dire que vous êtes assez... Vous recevez beaucoup et vous arrivez à recevoir. Ici, j'ai l'impression qu'on nous dit que, justement, on a beau vous envoyer des signes, vous parler de là-haut, du monde subtil, il n'y a pas grand-chose qui est réceptionné, quoi. Vous voyez ? Donc, du coup, bon, on sent une insatisfaction. Je vais rajouter une carte par-dessus celle-ci parce que, du coup, ça me donne envie d'en savoir plus. Non, alors, une, on a dit, par contre. Merci. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Le chariot, ici, qu'on a en plus. Alors, tiens, c'est rigolo, ces rayons qui se retrouvent ici aussi. Il y en a beaucoup de rayons, mais c'est la même couleur. Donc là, on a... Ouais, donc il y a une... Alors, il est prévu pour vous, quand même, que vous avanciez. Vous avez, en fait... Je pense que là, on essaie de nous dire... Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression de ne pas être entendu. Tu as l'impression de ne pas comprendre, peut-être, certaines choses. Mais ce n'est qu'une illusion. Car tu avances. Car tu avances, tu fonces. Le chariot est une énergie qui avance. Dans un sens, comme dans un autre, que ce soit. Alors, ici, vous voyez, sur cette carte-là, on avance. Basta. Il n'y a pas vraiment de choix. Oui, on a les nuages, ici. Il y a un terrain. Enfin, oui, peut-être là... Ouais. Mais non. Ce n'est pas franc du collier. Sur l'image du chariot originel, vous savez... Original ? Je ne sais pas si on dit originel. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez... Un cheval noir, un cheval blanc. Ça peut être représenté par d'autres animaux. Mais en général, c'est celui-ci qui est à la base du Tarot de Marseille. Et selon le choix que vous allez faire, selon la direction que vous allez prendre, évidemment, l'issue sera différente. Ici, on voit qu'il n'y a pas de choix. On avance. Quoi qu'il se passe, on avance. Donc ici, vous avancez. Et c'est très bien. Donc, essayez un petit peu de vous détacher de votre mental. Parce que je pense qu'ici, c'est émotionnellement que vous n'êtes pas forcément au top. Mais j'ai l'impression que ça cogite pas mal quand même. Je ressens que ça cogite pas mal. Essayez de vous libérer un peu de votre mental. Et justement, de faire plus place à l'émotionnel. Parce que la spiritualité passe par l'émotionnel avant toute chose quand même. Donc ici... Faites-vous un peu violence et dites-vous, non, 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 non. Je suis connectée. Je... Voilà. Faites... Mettez en place des rituels, des choses que vous avez l'habitude de faire. Rassurez-vous. Prenez confiance en vous. Et observez. 16-16. Vous voyez, là, j'en ai un de signes tout de suite. Moi, je le vois. Je l'ai vu immédiatement. Et on vous envoie des signes. Soyez plus attentifs. Soyez peut-être plus... Et si vous n'avez pas de signes, vous pouvez les demander, les signes. D'accord ? Sachez que vos guides spirituels sont toujours, toujours, toujours à vos côtés. Ils sont en permanence là. Si vous souhaitez leur demander un signe, demandez-leur. Demandez-leur de voir une grenouille avec un chapeau violet dans les 24 heures. Pour être sûr de votre... si c'est bien la réponse à votre question. Demandez-leur. Moi, je veux voir un papillon rouge avec une tâche jaune sur l'œil droit. Mais croyez-moi bien que votre guide va toujours, toujours vous répondre. Par contre, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'y croyez pas, si vous... Là, non, il ne se passera rien, en fait. Vous savez que tout est dans l'intention, en spiritualité, quoi qu'il se passe. Tout est dans l'intention. Donc, voilà. Pour votre vie spirituelle, je pense que là, on a... Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à bosser. Jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose à bosser. Là, du côté spirituel, ouais. Là, il y a quelque chose à travailler pour vous sur ce mois de décembre. Alors, et pour terminer, on va aller sur la couleur violette et qui va nous parler de votre vous, hein, de vous intérieurement, de vos aspirations et de vos motivations pour ce mois de décembre. Hein, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour ce mois de décembre ? Oh, bah dis donc, j'ai beaucoup de cartes. Alors, on va voir. Ici, on a le 6 d'épée. On a le 4 de denier. Et on a la roue de fortune. Ok. Bon, moi, je vois ce que vous voulez faire ici. En tout cas, j'en ai une petite idée. Je vais vous mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais bon, je pense que oui. Non. Peut-être comme ça. Alors, ici, avec ceci. Mais je voulais montrer en même temps que je parle, en fait, tout simplement. Le 6 d'épée, ici, nous parle, vous voyez, ici, on voit que cette personne grimpe une montagne. Elle fait un effort. Elle s'est donnée un objectif. Et elle ne reculera devant rien pour y aller. D'accord ? 6 d'épée. Ici, le 4 de denier, vous voyez ce personnage qui ne veut pas partager. Il ne veut pas donner ce qu'il a en sa possession. Il veut garder les choses pour lui. D'accord ? Et ici, on a la roue de fortune qui nous parle de la... C'est la roue du destin. Ça peut être un changement positif. En tout cas, votre destinée. Il y a un choix crucial que vous allez faire qui va avoir une importance sur votre futur. Ici. La roue de fortune. Moi, j'aime bien dire que c'est la roue de la chance quand même et que si on fait le bon choix, normalement, on arrive du côté de la chance. D'accord ? Donc ici, on voit qu'il est nécessaire pour vous peut-être de vous détacher d'une situation qui, au point de vue mentale, vous prend beaucoup de place. Vous voyez, elle prend... Ces épées qui représentent votre mental prennent toute la place en sac à dos, ici. Ici, on peut croire aussi, ici, que cette personne est en train de fuir. De fuir quelque chose. On peut voir ici aussi qu'elle est quand même habillée en mode randonnée. Ça peut aussi nous parler de voyage. D'accord ? Donc, une idée de voyage, une idée de départ, une idée de lâcher, de se libérer, mais qu'on a du mal à mettre en place. Qu'on a du mal à... Il y a quelque chose, ici, qu'on n'a pas envie de mettre en place. Il y a quelque chose... Il y a une part de... Je ne vais pas vous dire d'égoïsme, ici, mais... Moi, ce que j'ai l'impression, ici, que vous avez envie de dire, c'est que vous avez envie de partir tout seul. Partir seul, vous vous isolez un peu, vous voyez ? Ce n'est pas un départ définitif, ça. Ça peut être vraiment un voyage. Mais on voit que vous n'avez pas envie de partager. On voit que vous n'avez pas envie de... Vous avez envie d'être seul. Et par rapport à la roue de fortune, il se pourrait que, du coup, il y ait un changement par rapport à ça. une occasion, une belle occasion qui fasse que, du coup, vous pouvez vous permettre, finalement, de ne pas partir tout seul ou toute seule. Moi, je vois quelque chose de positif, là, qui arrive. Donc, vous me direz, dans les commentaires, ce que vous en pensez, là, de votre vous intérieur, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, là, qui ont quelque chose à l'intérieur, qu'ils veulent fuir, qu'ils ne veulent pas partager au monde, que vous souhaitez garder pour vous. Et c'est comme si vous attendiez quelque chose. Comme si vous attendiez la chance, ou, justement, voyez, que le destin prenne en charge ce choix, là, que vous avez envie de faire. D'accord ? Donc, j'espère que ça, ça va vous parler. On va tirer, quand même, une carte d'oracle pour les énergies du mois de décembre. On va demander des petits conseils, quand même. On n'a pas trop parlé d'amour, par contre, ici. Donc, on va, quand même, prendre, avec l'oracle, des émotions. On va voir comment sont vos émotions au niveau amoureux. On va prendre deux cartes. Enfin, celles qui veulent venir. Donc, au niveau amoureux, pour les personnes qui ont choisi la carte de la vision, s'il vous plaît, comment se passe le mois de décembre. Alors, on va faire un tas pour les célibataires et un tas pour les personnes qui sont en couple. Donc, là, pour les célibataires, mois de décembre, s'il vous plaît. Merci de nous donner un message clair pour les personnes nées qui ont choisi la carte de la vision pour le mois de décembre et qui sont célibataires, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc ! Bon. Déjà, on a la carte de la déception, là, qui est retournée. Est-ce que je les prends toutes ? Non, je vais en tirer une autre, plutôt. Donc, là, au niveau des célibataires, on pourrait être déçus par une autre personne. On fait une découverte qui nous déçoit. Ouais, on fait une découverte, là, qui nous déçoit. Encore une fois, c'est encore un rapport, pour moi, avec la vision, quelque chose qu'on découvre. Ouais, il y a une découverte qui vous déçoit, ici. Quelque chose qui vous déçoit. Une découverte, et ici, on a la carte de la culpabilité. Alors, pourquoi on est déçu et on se sent coupable ? OK. Je ne sais pas. Il y a une question d'insécurité, là, dans votre couple. Non, parce que vous n'êtes pas en couple, mais... Je pense que, là, vous avez découvert quelque chose par rapport à une ancienne relation ou une relation que vous n'auriez peut-être plus à voir avec quelqu'un, là, ici. vous culpabilisez parce que... Ou alors, vous culpabilisez parce que cette personne a découvert quelque chose sur vous qui n'était pas, on va dire, rassurante. Ouais. Donc, attention, parce que ça, c'est pour les énergies du mois de décembre. Donc, sachez que c'est pareil, hein. Quand on vous tire les cartes, rien n'est figé dans la matière. Si on vous tire les cartes, c'est qu'il y a une raison. Et c'est surtout que vous pouvez anticiper les choses. Vous avez une chance d'avoir cette information. Vous pouvez en faire autre chose. Donc, là, vous pouvez encore changer les choses, peut-être. Alors, les personnes qui sont en couple, ici. Bon, nous, là, par contre, oh, regardez-moi ce beau rappel. Regardez, disque de couple, la confiance, ici, ces couleurs, c'est magnifique. Donc, la licorne qui nous parle de confiance, ici, on nous parle de bienveillance. Donc, pour les couples, par contre, ici, qui sont en... Pour les personnes en couple, ici, c'est super, c'est très positif. Est-ce qu'on a besoin de prendre une autre carte, franchement ? Oh, ben, ouais, on a besoin, regardez comme c'est beau, on a de la tendresse. Bon, pour les couples, ça va relativement bien. Ici, on se fait du bien. On est confiant les uns envers les autres. On a de la tendresse, de la bienveillance envers l'autre. Ça va plutôt bien au niveau, du coup, des couples... Des couples qui ont choisi la vision pour le mois de décembre. Donc, c'est chouette. OK, super. Bon, eh bien, on va aller juste chercher, du coup, par contre, maintenant, des petits conseils, des petits mots gentils, des petits mots sympas qui font plaisir. On va prendre une carte du tarot. Du tarot. N'importe quoi. De l'oracle. Comment c'est déjà celui-ci ? C'est l'oracle de quoi, ça, déjà ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes boîtes ? Ah, je ne sais plus. C'est un... Ah, mince, mince, mince. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, change de regard. Je n'aime pas commencer à vous dire un truc et puis ne pas le finir, mais en même temps, ça m'embête de couper la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes boîtes. Bon, ce n'est pas grave. Alors, le conseil ici, vous savez, c'est le... Vous avez peut-être de le reconnaître. Non, j'en voulais qu'une à la base. Du coup, ça m'a perturbée. Excusez-moi, vraiment. Excusez-moi fortement. Excusez-moi. Donc ici, change de regard. On vous demande de changer de regard. Vous voyez ça, là ? Cette carte-là avec le... Comment ça s'appelle ? Le roi d'épée, ici. Peut-être... Ouais, peut-être changer cette petite chose. C'est peut-être la seule petite chose qui va être un petit peu négative dans le sens où cette image que vous donnez de froideur, là, et qui n'est pas vous du tout, du tout, parce que vous êtes tout le contraire. Et ici aussi, cette vision peut-être aussi par rapport à la spiritualité où vous êtes persuadé de, du coup, de voir que vous ne voyez rien ou que vous ne recevez rien alors que c'est totalement faux, également. Donc, changez de regard. Essayez d'être plus positif. Essayez de prendre les choses en main de ce côté-là. Ensuite, ici, on va prendre une carte, donc, du... de l'oracle de l'intuition. Quel est votre conseil ? Les personnes qui avaient choisi la carte de la vision. Un message clair, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi la carte de la vision. Merci beaucoup. Hop. Alors, ici, on a quoi ? On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, c'est ça. Ici, ces cartes-là, là, au niveau de votre spiritualité, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Connectez-vous. Connectez-vous puisque vous pouvez vous connecter, vous êtes connectés, mais vous, des fois, vous n'y croyez plus. Des fois, vous lâchez le morceau. Mais non, non, non. Appuyez-vous sur les énergies subtiles qui vous soutiennent. Ils sont là pour ça et c'est ce qu'ils veulent. Ils sont là pour nous soutenir. N'oubliez pas, nos guides sont là pour nous. C'est leur raison d'être. C'est leur travail. Et ça leur fait beaucoup de bonheur lorsque vous leur parlez. D'accord ? Et que vous les faites exister quelque part au travers de vous. Donc, vraiment, vraiment, croyez-y. Et pour terminer, un dernier, alors... Ouais. Non, allez, on va en prendre une autre après encore. Oh. Non, c'est pas ça. Alors là, vous voyez, je viens d'avoir un petit message olfactif. Donc là, j'ai eu une odeur qui est arrivée à moi, sachant que là, ça n'a rien à voir. Mais une odeur qui est arrivée à moi, très fleurie. Alors, je ne sais pas si c'est un message pour vous, du coup, peut-être. Ça me fait penser, alors je vais vous le dire, parce que ça peut être un message pour quelqu'un qui va regarder la vidéo. Ça sent exactement la rose. La rose. C'est de la rose. C'est de l'eau de rose. Donc là, si quelqu'un regarde cette vidéo et que ça fait tilt, le message est pour vous. C'est un petit coucou quand vous faites de l'au-delà. D'accord ? Si vous avez perdu une personne qui se parfumait avec de l'eau de rose, cette odeur était incroyable. Ouais. Voilà, excusez-moi pour la parenthèse. Ici, wide open. Alors, je ne suis pas très bonne en anglais, mais bon, il y a un moment donné, on voit bien quand même ce que ça veut dire ici. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. En fait, c'est marrant parce qu'il vous réitère le même message. Et la carte de la vision, ce n'est pas pour rien non plus. Ouvrez-vous au monde invisible. Il vous envoie des tas de messages que vous ne réceptionnez pas. Cette odeur que je viens d'avoir, elle était faite pour quelqu'un d'entre vous. C'est pareil, je suis sûre que vous l'avez déjà reçu. C'est un message qu'on vous envoie très fort. Ici, c'est pareil. Ouvrez-vous, wide open. Ouvrez-vous, transformez-vous. Métamorphosez-vous. Vous êtes chenilles, devenez papillons. D'accord ? Soyez dans l'harmonie avec vous-même. Et vous le savez, tout ça. Vous savez qu'il y a quelque chose. Donc, allez-y, foncez, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous engueule. Alors ensuite, et dernier, dernier message, dernier message avec du coup, l'oracle de la sorcière verte et avec du coup, une plante. Quel est le message que l'on vous envoie, vous, les personnes qui avez choisi ? Eh bien, dis donc. Alors. Ici, on a la carte 33 avec les murs. Les murs. Carte numéro 33 quand même, qui nous fait quand même penser encore une fois à un chiffre, un chiffre sacré. Ça nous fait penser au chiffre des anges, au chiffre quand même encore une fois, un chiffre très spirituel. Wollness, 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 je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. je vous l'ai déjà sorti l'autre fois. Et là, Continuance avec la pomme. Carte numéro 26 ici. Voilà. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il fallait que j'aille voir. Je ne voulais pas vous laisser comme ça sans savoir. Donc ici, avec Wollness, ici, on nous parle d'intégrité. C'est bien ça. D'intégrité. Voilà. D'être absolument en phase avec ce que l'on pense, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on veut apporter au monde. Donc ici, c'est encore une fois, on est encore une fois franchement sur votre spiritualité, je pense. Et la Continuance, Continuance, c'est la continuation. C'est la continuation. Donc moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit surtout en même temps de rester qui vous êtes, qui, de défendre vos valeurs quelque part. C'est un peu ça. Donc, sur ce mois de décembre. Donc, on vous dit en fait aussi de continuer comme vous faites parce que c'est très bien. Vous avez un mois de décembre qui a l'air d'être prévu, qui est magnifique. Donc, bravo, vous êtes sur vraiment, pour moi, le bon chemin. Continuez comme ça. Je vois qu'il y a du travail que vous faites sur vous et c'est vraiment très très beau comme tirage. Voilà les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager s'il vous plaît. C'est très important pour avoir une visibilité pour la chaîne s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très 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 vite les amis. Salut les curieux. Bisous, bisous. Allez, coucou et bienvenue les personnes qui avaient choisi du coup la carte numéro 2 qui nous parlait de patience. Le numéro 6, le Jupiter en Vierge. Enfin, la Vierge en Jupiter plutôt. Donc ici, bien sûr, on nous parle de patience. Pourquoi ? Alors là, moi, ça me fait penser en fait tout de suite, vous savez quoi ? À la personne qui a planté une graine et qui patiente pour voir pousser, récolter, déjà pousser et ensuite récolter ce qu'elle a planté. J'ai vraiment cette idée-là. mois de juin, vous voyez, la personne, le personnage, elle, on voit, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'elle fait. Bon, elle a une espèce de sceptre dans les mains, elle a une espèce de fouet également, je ne sais pas trop. Mais pour moi, en tout cas moi, moi, ce que j'y perçois et c'est ça qui compte de toute façon, j'y perçois un personnage qui est en train de jardiner, qui est passionné par les fleurs, passionné par, voilà, le fait de la croissance, qui peut avoir également deux visages ici, deux visages différents, qui peut avoir un côté sombre et puis un côté de lumière, mais j'ai envie de vous dire un peu comme tout le monde. Voilà, on peut ici mélanger peut-être deux mondes aussi, différents, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on nous parle de patience ici. Donc, on va aller voir sur votre mois de décembre s'il va être nécessaire pour vous d'être patient ou pas. Donc, on va aller voir avec le tarot du bon karma. Je suis restée dans la couleur, moi. Je ne suis pas du tout dans les couleurs de Noël, vous m'excusez, mais franchement, je n'avais pas envie du tout. Alors, j'ai de la déco de Noël que je vous ai préparée. On verra. Voilà, je ferai juste une vidéo autour des couleurs de Noël. Ça s'arrêtera là. Eh bien, dis donc, ça veut causer pour vous. Donc, voilà. Donc, moi, je suis plutôt dans les couleurs, je suis plutôt dans l'alignement. Moi, je suis sagittaire, donc c'est vrai que, eh bien, je suis dans mon moi, donc parfois, je suis bien dans mon moi, parfois, je ne suis pas bien, mais là, je suis bien dans mon moi. OK ? Donc, on y va, c'est parti. On va commencer avec la couleur rouge qui va concerner vos volontés, vos désirs, vos ambitions, vos objectifs, ce que vous aimeriez obtenir. D'accord ? Ce que vous aimeriez obtenir, en fait. Alors, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la patience, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Merci. Oh, mais rien que ça. Bon, OK. On sait déjà, on sait où est-ce que vous voulez aller, vous. Ça va être très simple. Vous voulez de l'amour, de l'abondance, d'amour. Vous voulez de l'émotion. Vous voulez que ça déborde de bonheur et d'amour. C'est ça, votre objectif. Donc, vous, pour le mois de décembre, as de coupe, objectif, carrément. On y va. Ah, puis on est bien là. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça va trop bien sur ce tapis. C'est magnifique. Bon, votre désir profond et donc, votre objectif, c'est l'amour. Donc, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau, quoi. Je suis très contente que vous commenciez par cette carte-là. Donc, vous êtes vraiment des personnes très émotionnelles, de toute façon, ici, avec toutes ces fleurs, ici. On sent qu'il y a quand même une sensibilité, il y a une fragilité, il y a quelque chose d'assez frais, d'assez... Ouais, c'est la sensation que j'ai en tout cas pour vous ici. Alors, ensuite, couleur numéro 2 qui nous parle donc de la vie sociale, de votre vie sociale, de votre attitude envers vous-même et surtout le visage que vous montrez un petit peu au monde extérieur. D'accord ? Ah, ben voilà. Oh, ben dis donc ! Ah, j'adore, j'adore, j'adore votre tirage. On commence bien là. Alors, j'espère pas que ça va finir, je ne sais pas comment, derrière, parce que là, en tout cas, vous, votre tirage ici, ce que vous dégagez, ce que vous montrez au monde et ce que votre attitude envers vous mène, vous-même, eh bien, c'est vraiment du bonheur. Vous êtes dans l'amour de vous-même, en fait. J'ai l'impression que vous êtes bien dans votre peau, bien à votre place. Vous êtes relativement épanoui. Vous êtes épanoui émotionnellement. Avez-vous déjà l'amour ? L'avez-vous pas encore trouvé ? En tout cas, vous y baignez dedans. La famille est très importante pour vous et vous êtes dans une énergie. Ouais, c'est ce mois de décembre, vous allez me dire encore une fois comme tout le monde, mais c'est vrai que là, ça va être très puissant, très intense. Vous, vous, c'est une joie pour vous de retrouver vos membres de la famille pour fêter ces fêtes. C'est un pur bonheur pour vous. Pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr. D'accord ? S'il y en a qui ne fêtent pas Noël, vous mettez le premier de l'an parce qu'on fête tous le premier de l'an, normalement. Donc, évidemment, vous adaptez à votre situation. Je ne peux pas faire du cas par cas. chaque religion, chaque préférence sexuelle, chaque... Non, ce n'est pas possible. Vous adaptez à votre situation s'il vous plaît. Donc, c'est très très beau. Bravo. Alors, ici, au niveau de la troisième énergie qui est la couleur jaune, ici, c'est votre énergie, votre direction, votre force, votre croissance personnelle à vous. D'accord ? Comment vous vous développez ? Eh bien, ici, on a le 6 de denier. Donc, j'ai envie de vous dire, là, ça ne m'étonne pas. Vu les cartes d'avant, ça ne m'étonne pas du tout. Le 6 de denier représente l'équitabilité, le partage, pas un qui a plus que l'autre. Vous n'aimez pas que les gens aient moins que vous. D'accord ? Vous êtes une personne avec extrêmement... Mais vous avez du cœur. Mais du cœur. Mais c'est un truc de fou. C'est... Vous êtes extrêmement bon et gentil, vous. C'est très doux. En tout cas, il y a des personnes parmi ce tirage, ici, qui sont, mais d'une bienveillance. Pou ! C'est magnifique. Et vous, c'est votre... C'est la direction que vous prenez. C'est votre force du moi. C'est ce que vous êtes et ce que vous faites de mieux. Alors, vous savez quoi ? Alors, c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, avant de faire même le premier tirage ici, avant même de m'installer, j'étais en train de me dire cette année, je crois que je ne vais pas fêter Noël comme d'habitude ou pas les deux jours, en tout cas, mais j'ai vraiment ce besoin d'aller, vous voyez, donner. Donner de ma personne dans le sens, je ne sais pas moi, aller au resto du cœur, donner des cadeaux, enfin, je ne sais pas. Je vais trouver un moyen comme ça de pouvoir partager, de pouvoir donner parce que je... c'est une fête que j'ai vraiment de plus en plus de mal à faire par rapport à son côté, eh bien, de toute façon, ça c'est depuis toujours, mais ce côté, voilà, moi je pense que Noël, c'est la fête de la charité. Voilà, c'est comme ça que je la vois maintenant et Noël, c'est penser aux autres, penser à ceux qui sont seuls, penser à... Voilà, ceux qui ont des besoins beaucoup plus vitaux que les nôtres. Et ici, j'ai l'impression que vous, c'est ce que vous allez faire aussi. Vous voyez, c'est votre énergie ici. Vous êtes comme ça. Donc là, s'il y a des personnes qui vont juste donner au resto du cœur, à la Croix-Rouge, voilà, vous voyez, enfin, donc, peu importe l'association que vous allez choisir et qui va être dans le don, eh bien, vous pourriez, vous, certaines personnes ici, vraiment mettre ça en place pour les fêtes de fin d'année. J'ai aussi d'autres personnes ici qui sont dans le partage, en fait, tout simplement, avec les membres de votre famille, avec votre entourage, avec vos amis, voilà, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et qui aimait donner, en fait, c'est... Alors, il y a beaucoup d'échanges, vous réussissez à mettre en place beaucoup d'échanges, avec les autres, c'est-à-dire que vous, vous donnez, mais vous recevez beaucoup aussi, c'est pas que dans un sens, chez vous, là, ici, parce que vous êtes une belle personne, donc c'est normal que l'on vous rende aussi, ça donne envie, donc c'est normal. Alors, un, deux, trois, quatre, alors ici, on va aller chercher, donc avec la couleur verte de l'arc-en-ciel, eh bien, le rapport que vous avez avec l'argent, vous voyez, le monde matériel, et puis, la santé aussi, parce que ça en fait partie. Alors, ici, bon, ici, on a un projet qui est en cours, alors, vous avez, vous êtes, il y a une gestation en cours, quelque chose qui couvre, alors, soit vous avez un projet professionnel, que vous êtes en train de mettre en place, soit, vous avez également, du coup, par rapport à la santé, on parle également de santé, et de corps, et de bien-être, et de physique aussi, avec les deniers, donc, vous pouvez tout à fait, là, être enceinte, et attendre un enfant, d'accord ? Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est en train d'être couvé, quelque chose qui est en train d'être préparé, c'est sous-jacent, vous avez des, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, que vous, donc, vous avez l'idée maintenant, pas du tout, le projet est déjà entamé, il est déjà avancé, et on attend, on patiente, on attend peut-être des décisions, on attend peut-être le bon moment, on attend, vous voyez, mais on est comme ça, donc, un bébé, ça, je vous l'ai déjà dit, on peut également nous parler, éventuellement, oui, non, est-ce que je ressens ça vraiment ? Non, pas vraiment, non, j'allais vous parler de triangulaire, mais franchement, non, je ne ressens pas du tout l'énergie ici, on a une carte qui nous parle quand même de patience ici, vous voyez, donc, alors, c'est quand même assez drôle, encore une fois, on a une synchronicité, et j'aime ça, regardez leurs deux robes, moi, pour moi, ben voilà, ça me parle quand même, alors, je ne sais pas si vous, ça vous parle ou pas, mais moi, ça me parle beaucoup, ici, voilà, on voit qu'il y a quelque chose, on a mis une graine, on l'a plantée, on attend que ça pousse, c'est exactement la même idée que l'impératrice, d'accord, ici, donc, vous me direz, si j'ai raison ou pas dans les commentaires, s'il vous plaît, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de, quelque chose qui est en train du coup de, d'évoluer, vous, oui, c'est ça, d'évoluer, qui est en gestation, voilà, pardon, excusez-moi, j'ai entendu, je croyais que quelqu'un avait frappé, alors, ensuite, énergie numéro 5, donc, je vous disais, oui, la couleur indigo qui va nous parler de la vie spirituelle, non, pas du tout, la couleur bleue qui va nous parler de votre état d'esprit, vous, de votre, de vos pensées, de votre intellectuel, de vos communications avec les autres, d'accord, de ce qui passe par l'esprit, l'état d'esprit, par le mental, ou par, hop, alors, de quartier, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ok, alors, très fort, très, très forte énergie ici, par contre, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit de confiance, de chef d'entreprise, de, de personnes qui maîtrisaient les choses, vous êtes sûr de vous, vous savez exactement où est-ce que vous souhaitez aller, et vous y allez, d'accord, donc c'est pour ça, moi là, ce projet là, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer là, vous préparez quelque chose, vous avez confiance en vous, ici, c'est aussi le chef d'entreprise, je vous l'ai déjà dit, pardon, et il y a quelque chose à laquelle vous mettez fin, d'accord, vous mettez fin à quelque chose, alors peut-être que vous coupez avec un ancien schéma, avec un ancien travail, avec une ancienne façon de faire, et vous avez créé une nouvelle façon de faire pour un domaine particulier, vous voyez, ici, moi, ici, je pense que, je pourrais mettre les cartes comme ça, vous voyez, vous coupez avec un ancien schéma, vous coupez avec quelque chose du passé, et ici, vous prenez énormément confiance en vous, d'accord, ça peut être aussi la fin, peut-être que vous aviez une entreprise auparavant, que vous y mettez fin, et que vous recommencez un autre projet, en tout cas, voilà, vous voyez, c'est autour de ça, il y a quelque chose comme ça, ça peut être aussi tout à fait une émotion, que vous laissez, que vous mettez derrière vous, que vous coupez, et vous gagnez confiance en vous, parce que là, en fait, si c'était l'inverse des cartes, je ne vois pas, parce que ça ne serait pas logique avec vos autres cartes, en fait, donc moi, je vais rester quand même logique dans votre état d'esprit à vous, et je pense qu'on est là-dedans, ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait, vous êtes dans la maîtrise, vous maîtrisez les choses ici, vous avez, c'est une énergie d'action, ou alors ici, c'est pareil, peut-être que là, vous êtes dans une énergie de patience, de patienter, de stagnation, un petit peu de, d'inactivité, et ici, on est à fond dans l'activité, donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va, voilà, peut-être que ça va aller très vite, ici, au niveau, entre les deux, en fait, en tout cas, il y a vraiment une énergie très solaire, très d'action, très, voilà, je rentre dans, dans le vif du sujet, et je coupe avec les anciens schémas, on vous sent décidés, on vous sent fort, on vous sent déterminés, même, je dirais, là, moi, c'est vraiment cette idée-là, j'ai une détermination, vous voyez, là, quand je parle, je ressens votre détermination, je suis, voilà, déterminée, super, alors ici, sinon, donc, couleur bleue, couleur indigo, qui va nous parler de la vie spirituelle, religieuse, ou magique, ou ce que vous voulez, peu importe votre dévotion, peu importe quoi que ce soit, ça, c'est vous, et c'est propre à vous, alors, on a le 4 de denier, je crois qu'on a eu la même chose tout à l'heure, je ne sais plus, le 4 de denier, qui nous dit qu'on n'a pas envie de partager, pas envie de communiquer au monde, alors, ici, moi, ce que je ressens ici, par contre, ce sont des personnes qui n'ont pas envie de parler, au monde extérieur, de leur croyance, de leur religion, de leur spiritualité, de leur dévotion, de leur, enfin bref, vous voyez, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, c'est intérieur, vous le gardez à l'intérieur de vous, ça ne garde pas les autres, c'est votre problème, c'est votre problème, vous n'avez pas envie que quelqu'un intervienne dans votre vie spirituelle, ça, c'est pas, non, c'est à vous, et vous le gardez à vous, et vous en avez le droit, c'est tout à fait juste, moi, j'adore la discrétion sur la spiritualité, je trouve que, alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est quand même très à la mode, moi, je suis un peu de l'ancienne école, où, moi, je pense qu'il y a des choses qui ne se disent pas, encore, enfin, c'est mon point de vue, ça ne m'engage que moi, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on devrait garder pour nous, tout ce qui est même, enfin, il y a plein de domaines, je trouve qu'on en parle beaucoup trop, faut pas oublier, à la base, qu'on est dans un monde où, vous voyez, il y a des personnes qui travaillaient dans l'ombre, justement, travailler dans l'ombre, c'est pas pour, enfin, il y a quelque chose, pour moi, qui aujourd'hui a disparu, ce côté travailler dans l'ombre, travailler dans son coin, faire ses, mais pas dans la malveillance, dans la bienveillance, mais dans la discrétion, ne pas exprimer à tout le monde, aux yeux du monde, un peu, c'est un peu comme la politique, aujourd'hui, tout le monde donne son avis au niveau de la politique, dans le temps, comme on dit, alors là, je vais passer pour une veille, mais tant pis, mais dans le temps, on ne disait pas, on gardait ça pour nous, il y avait peut-être un peu moins d'engueulade, en plus, autour des tables à Noël, justement, donc voilà, les amis, bon, en tout cas, c'est ce que je vois ici, ah, waouh, alors, là, on a encore, regardez, alors, c'est le, là, ça ne compte pas, ça ne fait pas partie du tirage, mais elle a sauté, reine de Denier, une reine de Denier, donc, c'est un personnage qui se sent extrêmement bien dans sa peau, qui est connecté avec le ciel, la terre, les éléments, les animaux, la nature, tout, et c'est une personne, donc, qui est extrêmement bien au niveau financier, qui est à l'aise, qui, en tout cas, a cette volonté d'être à l'aise, et regardez encore cette petite, cette petite synchronicité, avec ce personnage qui a encore la main sur son ventre, qui va être maman, là, on a des mamans, qui vont accoucher, là, ouais, on a des mamans, qui sont, qui sont là parmi vous, je pense, faites-moi un petit coucou les mamans, s'il vous plaît, que je vois si j'ai raison ou si j'ai tort, alors, donc, voilà, donc, au niveau de la spiritualité, on garde un peu les choses pour soi, on ne se dévoile pas, et c'est notre jardin secret, un petit peu, alors, ici, alors, ensuite, dernière carte pour l'arc-en-ciel, ici, on nous parle de votre vous intérieur, de votre intériorité, de vos aspirations, et vos motivations, qu'est-ce qui vous, booste, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie, d'aller de l'avant, ok, bon, on a trois cartes, on va les prendre, décidément, tout à l'heure, on en avait trois aussi, le valet de denier, donc, le valet de denier, qui nous parle d'être, qui nous parle d'apprendre, qui nous parle de, d'aller chercher des connaissances, là où elles se trouvent, qui nous parle de, d'étudier, de reprendre, peut-être, faire un stage, peut-être, faire un apprentissage, voyez, en tout cas, voilà, oh, waouh, mais c'est magnifique, waouh, waouh, donc vous, vous aspirez à apprendre, vous aspirez encore à évoluer, vous aspirez encore à enrichir votre intellect, vous aspirez à avancer intellectuellement, et de plus, on vous dit que c'est la bonne chose à faire pour vous, la bonne direction à emprunter, vous avez de l'espoir, il n'y a aucun souci, vous êtes protégé dans votre façon de voir les choses, et on vous dit vraiment, c'est la bonne direction à prendre, puisque derrière, vous allez être congratulé, félicité, vous allez finir avec une victoire, un diplôme, quelque chose, donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de, alors pour certains, de continuer leurs études, pour d'autres, de reprendre leurs études, pour d'autres, de les commencer, enfin bref, il y a quelque chose que vous souhaitez faire, et qui va enrichir votre intellectuel, votre intellect, c'est le bon chemin que vous prenez, et en plus, vous en serez gratifié à la fin, donc ça, c'est vraiment magnifique, c'est un magnifique message que vous avez, pour terminer ici, enfin, c'est pas tout à fait terminé, maintenant, on va aller voir du côté sentimental, du côté sentimental, ce qui se prépare pour vous, alors, on va aller voir d'un côté, pour les personnes qui sont évidemment célibataires, et qui regardent cette vidéo, pour le mois de décembre, et ensuite, on ira voir évidemment, pour les couples de l'autre côté, on y va, allez, énergie pour les célibataires, qui ont choisi la patience, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, que va-t-il se passer, pour les célibataires, donc ça, c'est l'oracle de l'émotion, je l'aime bien, pour faire ça, c'est pas mal, je trouve qu'il est pas mal, après, je trouve qu'il manque un peu de cartes, mais bon, ça, c'est souvent le créateur, allez, énergie, merci beaucoup, alors, ici, on nous parle de tension, et d'hostilité, ok, donc là, vous avez peut-être rencontré, une personne avec laquelle, il y a des tensions, c'est pas forcément, une personne avec qui, vous êtes bien, voyons voir, ce qu'on nous dit ici, alors, il y a de la tension, et de l'hostilité, d'un côté, et il y a la bienveillance, de l'autre, donc là, on a un problème, déjà, c'est pas équilibré, mais du tout, ok, bon, là, il y a une personne, qui a mis en place, un système, si vous voulez, entre vous, donc, qui n'est pas, là, qui n'est plus avec vous, je pense que vous, cette personne a repris sa liberté, d'accord, elle s'est détachée de vous, elle est partie, je pense qu'il y a eu, alors, moi, je ressens ici de la peur, je ressens une inquiétude, quelque chose, bref, ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça ne peut pas marcher à tous les coups, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, et on voit bien que c'est elle, je ressens bien, là, on ne peut pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas se plaire à tout le monde, non, ce n'est pas possible, donc, ici, par contre, on voit que vous, vous êtes dans la bienveillance, vous avez décidé d'être positif, vous avez décidé de ne pas déprimer, par rapport à des événements comme ça, vous avez décidé d'aller de l'avant, et vous pardonnez, parce que vous vous allégez, tout simplement, de cette souffrance inutile, n'oubliez pas que vous, vous êtes débordant d'amour, c'est beau, c'est très beau, alors, tout à l'heure, au premier tirage, j'ai eu une odeur qui correspondait à de l'eau de rose, c'était un message pour quelqu'un, et là, en fait, je sens que j'ai quelqu'un autour de moi, mais je ne pourrais pas vous dire comment, et qui et quoi, par contre, ça, c'est dommage, c'est dommage, attendez, je me concentre un petit peu, ouais, non, parce que je ne vais pas vous faire patienter pendant 15 ans, mais je ressens quelqu'un, il y a quelqu'un qui est présent, qui veut faire un coucou aussi, à l'un d'entre vous, mais je n'arrive pas à capter, là, le message, je ne peux pas, j'ai besoin de me concentrer beaucoup plus, moi, en fait, je ne suis pas une grande médium, comme certaines qui font, tac, ah ouais, donc là, il y a Tonton Gertrude qui, vous voyez, non, j'avance petit à petit, mais ça vient, vous voyez, ça vient, alors ici, pour les personnes qui sont en couple, on nous parle de gratitude, ça ne m'étonne pas du tout, venons-le-vous, oh là là, il y a beaucoup de cartes, on va laisser ça, alors, rejet, exclusion, joie, bonheur, ok, ça fait beaucoup, non, excusez-moi, franchement, ça fait beaucoup, il y en a 7, non, c'est trop, c'est trop, pour les personnes en couple, qui ont choisi la patience, ok, d'accord, tout qui saute, elle est où l'autre, elle est encore par terre, ok, donc là, ici, vous avez été dans la détresse et la confusion, à un moment donné, où l'autre personne, votre moitié, a été dans la détresse et la confusion, et vous l'avez aidé, en fait, vous avez été dans le partage, vous l'avez aidé, vous avez été à ses côtés, et celle-ci, du coup, vous remercie, elle est dans la gratitude envers vous, donc là, on a vraiment une énergie de gratitude, au sein du foyer, avec vous, les personnes qui sont en couple, donc c'est très 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 beau, mais ça ne m'étonne pas encore une fois de vous, du tout, du tout, du tout, bon, maintenant, on va aller chercher les conseils pour vous, on va aller voir avec les cartes d'oracle, les conseils, donc on va commencer avec celui-ci, l'oracle, je n'ai toujours pas été chercher son nom, ah mince, de la haute vibration, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça, en plus, on va prendre celle-ci, l'abondance t'appelle, l'abondance t'appelle, l'abondance d'amour en plus, ça pourrait être ici, d'accord, l'abondance de la santé, l'abondance, vous voyez, amour, liberté, sécurité, santé, croissance, temps, raison d'être, vous voyez, ça peut être tout ça, et ça peut être tout ça en même temps, même si vous le souhaitez vraiment, non, j'avais dit que j'en prenais qu'une, pardon, donc ça, c'est ce qu'on vous dit, l'abondance t'appelle, donc, faites en sorte, demandez, là, il y a la nouvelle lune qui est du coup, le 4 décembre, faites des demandes, faites vos chèques d'abondance, ça fonctionne les amis, ça fonctionne les chèques d'abondance, il ne faut pas hésiter à le faire, chèques d'abondance, vous prenez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un carnet de chèques d'abondance, vous pouvez les télécharger déjà sur internet, et puis, vous pouvez tout simplement prendre un papier, un crayon, et puis faire votre demande, à qui vous croyez, pas à personne, parce que ça ne marchera pas, c'est quand même mieux de viser, de cibler, d'accord, alors ensuite, deuxième conseil pour vous, les amis, avec les portes de l'intuition, quel est le message pour vous, les personnes qui avez choisi la patience, s'il vous plaît, merci de nous donner un message clair, pour les personnes qui ont choisi la patience, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, wouh, et ben dis donc, j'adore quand elles sautent comme ça, c'est vraiment, si ça, c'est pas un message, je ne sais plus comment je m'appelle, alors on vous parle de la place, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, et ça vous va super bien aussi comme conseil, donc n'oubliez pas, soyez à votre place, si vous avez décidé ici, que vous ne partagez rien sur votre spiritualité, vous ne partagez rien sur votre spiritualité, si vous avez, voilà, soyez à votre place, soyez comme vous êtes, soyez où vous devez être, comme vous sentez où vous devez être, et vous allez voir que vous allez vous sentir, vraiment extrêmement bien à l'intérieur de vous, ensuite on va aller chercher du coup, une carte ici, je ne sais plus, les cartes, je ne sais plus, ils sont anglais les miens, alors du coup ici, on nous parle de mouvement, on nous parle de déplacement, on nous parle de voyage, on nous parle de bouger, d'avancer, vous allez de l'avant, vous êtes absolument en mouvement, vous allez vers l'avant, mon sens, vous êtes une personne qui est très motivée, qu'elle est toujours de l'avant, mais tranquille, la carte de la patience, encore une fois, ce n'est pas pour rien, vous êtes tranquille, mais vous, vous ne vous prenez pas trop la tête quand même, j'ai l'impression, vous savez faire plus ou moins la part des choses quand même, ici, dans ce tas là, donc c'est chouette, vous avez beaucoup de recul sur vous même, je le sens en fait, ici, allez, pour terminer, donc on va prendre une carte ici, de l'oracle de la sorcière verte, et avec un conseil du monde végétal pour vous, quel est-il, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi, oh non, c'est beaucoup là, trois, alors, pour les gens qui ont choisi la patience, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, énergie, pour les gens qui ont choisi la patience, merci beaucoup, hop, alors, qu'est-ce qu'on a de beau, rituel, eh, franchement, je viens de vous parler, alors, rituel avec le maïs, maïs, du coup, avec, donc, on a le signe du lion, on a le signe du lion, de la confiance en soi, de l'action, de la mise en place d'action, ici, d'accord, d'accord, donc, ici, vu qu'apparemment, il faut que vous soyez patient, de toute façon, qu'on a des choses qui sont en gestation, peut-être que vous pouvez un petit peu accélérer les choses avec des rituels d'abondance, c'est là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec le principe des petits papiers, vous demandez à l'univers, allez voir sur internet, vous allez trouver ça, les rituels, ou si vous voulez, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre là-dessus, sur les rituels d'abondance, avec le chèque d'abondance, allez-y, alors là, on est en train de me confirmer, tout simplement, que j'avais raison, une fois n'est pas coutume, non, je plaisante, je plaisante, bien sûr, mais ici, on me confirme ma demande, d'accord, donc, faites-les ces chèques d'abondance, ça va fonctionner pour vous, ça va fonctionner pour vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire, voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce joli tirage, il est magnifique, je vous souhaite un mois de décembre, aussi magnifique que vous, là on a pu le constater ici, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager, ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant, et des fois, on n'a pas toujours le moral, et juste de voir que voilà, les abonnés augmentent, et que vous êtes là, bien présents, ça fait chaud au cœur les amis, vraiment très très chaud au cœur, donc voilà, donc je vous dis à bientôt, merci beaucoup, parlez de la chaîne, parlez-nous, parce que vous êtes avec moi, vous faites partie de la communauté désormais, les curieux, je vous adore, je vous aime très fort, et je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo, allez c'est à nous, le groupe numéro 3, je les enchaîne direct, comme ça au moins, voilà, on reste dans la même énergie, parce que parfois, ça m'arrive de ne pas avoir assez de temps, parce que des fois, quand vos guidances font 30 minutes, ça fait une heure et demie, et puis, enfin bref, on n'a pas toujours le temps, voilà, donc, alors on y va, c'est parti, on se fait ce tirage arc-en-ciel, pour voir vos énergies du mois de décembre, déjà, ça commence quand même pas mal, vous avez choisi la carte de l'optimisme, vous êtes sous le signe, régi sous le signe de la planète, enfin, alors, je recommence, vous êtes régi par la lune, sous le signe du Sagittaire, donc, donc c'est super, on est dans un chiffre, qui nous parle également, ici, d'altruisme, de partage, encore une fois, les gens, voilà, d'optimisme, comme le Sagittaire, et puis, donc, on est quand même dans le mois des Sagittaires, donc, donc, il ne serait pas étonnant, ici, que certains d'entre vous soient Sagittaires, donc, on y va, on va voir un petit peu de quoi on parle, on va voir quelles sont vos aspirations, pour ce mois de décembre, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous, quelles sont vos énergies, les directions que vous prenez, voilà, qu'est-ce qui va vous arriver au mois de décembre, donc, la première couleur que l'on va faire, parce que vous allez, évidemment, je fais un tirage arc-en-ciel, donc, ça va être rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, et violet, on va avoir, donc, huit réponses aux questions, et ensuite, on va les voir avec des cartes d'oracle, les conseils que l'on va vous donner, pour ce mois de décembre, qui seront importants pour vous, donc, on y va, avec votre première carte, et votre objectif, votre désir profond, votre objectif, votre ambition, pour ce mois de décembre, les amis, on y va, les personnes qui ont choisi, la carte numéro 3, alors, on va prendre celle qui est tombée par terre, et, il y a celle-ci, ici, alors, bon, ici, alors, les sagittaires, donc, les torturés, bien sûr, alors, très optimistes, mais très torturés aussi, et ça, ça ne m'étonne pas, quand je vois ça, les cartes comme ça, alors, on ne dit pas qu'il y a que des sagittaires, ici, mais ceux qui ont choisi, cette carte, cette carte de l'optimisme, ici, ce choix numéro 3, et bien, vous, votre objectif, c'est de réfléchir, à une solution, qui va pouvoir, vous permettre, de vous délivrer, de ça, de ce mental, qui vous, alors, qui vous inonde, de choses, d'idées, de pensées, mais qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord, donc, ici, je pense que vous êtes vraiment, votre objectif, vous, trouver une solution, pour vous sortir d'une situation, inconfortable, au niveau, de vos, de votre, de vos pensées, de votre façon de penser, peut-être, de, ou de quelque chose, à laquelle vous, enfin, on essaie vraiment, là, on cherche une solution, et même, on va trouver, une nouvelle solution, on va trouver une idée, qui va nous permettre, d'alléger un petit peu, notre stress, notre angoisse, voilà, notre mental, qui est vraiment, en ébullition, là, pour le coup, d'accord, donc, c'est bien, on va, on a, on a envie, de trouver une solution, donc, moi, je dis déjà, on est, c'est très optimiste, c'est très optimiste, comme vision des choses, donc, bravo, donc, c'est super, alors, avec la couleur orange, la carte numéro 2, va nous parler, de votre vie sociale, de votre, de votre attitude, envers les autres, enfin, non, plutôt ce que vous, de votre attitude, envers vous-même, c'est-à-dire, ce que vous, vous avez envie, de montrer aux autres, envie de montrer aux autres, d'accord, alors, on y va, pour les gens qui ont choisi l'optimisme, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, comment vont-ils se montrer aux autres, non, 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 trop de cartes, comment vont-ils se montrer aux autres, décidément, range bien, tu n'as pas quelque chose, voilà, merci, s'il vous plaît, ah, ben, voilà, ça fonctionne déjà tout de suite, quand c'est beaucoup mieux, ranger, alors, quatre de coupe, bon, eh ben, dis donc, quatre de coupe, bon, là, ce que vous montrez aux autres, ben, vous leur montrez que ça ne va pas, en fait, là, vous leur montrez bien que ça ne va pas, mais vous leur montrez, enfin, moi, ce que je ressens, là, c'est que vous leur, vous êtes la tête dans les nuages, mais alors, un truc, laisse tomber, vous êtes dans vos pensées, encore une fois, qui vous obsèdent, qui ont tendance à être très, très présentes pour vous, et vous ne voyez même pas ce qui se passe autour, alors, vous, on vous propose, regardez, on lui propose un coup à boire, là, elle a ses trois verres devant elle, qu'elle n'a déjà pas remarqué, et puis, en plus, quelqu'un est à côté d'elle, en train de lui tente une coupe, et alors, elle n'en a rien à caler, comme on dit, donc, ici, vous montrez vraiment une espèce de, je m'en foutisme, en fait, c'est un peu ça, c'est, alors que vous n'êtes pas du tout comme ça à l'intérieur, c'est ce que vous montrez aux gens, d'accord, c'est votre attitude, que vous montrez aux autres, alors, l'énergie, votre force, votre croissance personnelle, pour ce mois de décembre, non, trop de cartes quand même, trop de cartes, non, non, je ne suis pas d'accord, une seule carte, s'il vous plaît, l'énergie, votre direction, votre force, votre croissance personnelle, en fait, pour ce mois de décembre, pour les personnes, bon, je les prends, je les prends, ah, mais non, 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 vraiment, je suis désolée, je l'ai, non, il y a trop de cartes, allez, donnez-moi une seule carte, s'il vous plaît, merci, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous, mais on n'aura jamais assez de temps, si on doit faire 5 cartes à chaque fois, ok, 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 le pendu, le pendu, votre force, sur ce mois de décembre, est que vous avez quand même ici une capacité à prendre, à voir les choses d'un autre point de vue, vous, on sent vraiment cet optimisme en fait, parce que vous, vous pourriez être déprimé, vous pourriez vous enfoncer dans, voilà, dans votre tristesse, dans vos angoisses, dans vos problèmes, qui sont là actuellement, puisqu'on sent quand même qu'il y a des choses qui vous tracassent, mais non, vous, bah tranquille, bah c'est pas grave, vas-y, tu sais quoi, on va voir, moi j'ai dans mon arbre, je vais me suspendre un petit coup, là, je vais me remettre les idées au clair, et puis écoute, on verra bien, parce que, et vous avez cette capacité de résilience, et de, de mettre des temps de pause, de, alors, c'est là vos problèmes, ils sont là vos problèmes, mais c'est pas quelque chose, vous, j'ai l'impression que vous y arrivez, en fait, à cet objectif-là, vous arrivez à prendre les choses d'une manière différente, optimiste, à mettre, de temps en temps, je sais pas, des fois, pour un instant, de côté, les choses, et les reprendre derrière, mais vous avez vraiment une capacité à, à, ouais, à vous sortir de la tête des idées désagréables, c'est ça. Alors, ensuite, on va avoir avec, du coup, la carte numéro 4, on va vous parler, euh, du, du financier, de votre attitude envers l'argent, la prospérité, la santé, euh, voilà, comment abordez-vous ce mois-ci, l'argent, les deniers, la prospérité, la santé, euh, les personnes qui avaient choisi la passion, l'optimiste, pardon, ah, j'ai dit la patience depuis tout à l'heure, alors, ici, on a quoi, on a les amoureux, et on a le 5 d'épée, bon, ici, il y a un conflit avec votre moitié, si vous êtes accompagné, alors, pour les personnes qui sont accompagnées, et qui sont en couple, ici, l'argent provoque des conflits chez vous, ça ne va pas, vous, il y a des disputes, il y a des disputes, non, ça ne va pas, on ne s'entend pas à ce propos-là, là, ça chauffe, alors, est-ce que ça a un rapport avec Noël, avec les cadeaux, etc., c'est possible, parce que, bon, ça commence à coûter cher, les cadeaux de Noël, si vous êtes célibataire, on voit bien que vous avez aussi un conflit avec l'argent, avec ce positionnement par rapport à l'argent, par contre, non, avec ce problème avec l'argent, par contre, on vous demande de vous positionner, on vous demande de choisir, on vous demande, parce que les amoureux, c'est le positionnement aussi, et on vous demande de vous positionner par rapport à ça, en fait, on vous demande, mais en gros, on vous dit, mais il va falloir que tu décides, c'est quoi ton objectif, tu veux faire comment, comment tu fais, par rapport à ton abondance, comment tu fais, parce qu'il n'y en a pas d'abondance, en fait, ici, donc, alors, c'est bien d'être optimiste, et ça aide pour l'abondance, parce que du coup, c'est vrai qu'en étant positif, on peut ça ramener, mais là, j'ai l'impression qu'il nous faut un peu plus de concret, qu'il faut trouver une solution un peu plus élaborée, un peu plus différente, par rapport, du coup, à ces problèmes d'argent, ou de santé, ensuite, ici, on va aller voir comment vous communiquez avec les autres, votre état d'esprit à vous, comment vous matérialisez vos pensées, alors ici, alors, il y a vraiment, alors, vous, ici, sur ce tas, je crois qu'on a pas mal de gens foutistes, dans le sens, c'est pas du tout péjoratif, oh là 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 là, attention, pour moi, c'est même une qualité, dans le sens où, bon, hé, tu sais quoi, on verra bien, hé, on va pas se prendre la tête, on va trouver une solution, d'accord, c'est exactement ça, cette carte du fou, c'est ça qu'elle est en train de me dire, elle est en train de me dire, écoute, tu sais, hé, on verra bien, on y va, on se lance, on fonce, on verra, on verra bien ce qui va se passer, on se lance, on s'en fiche, c'est exactement ça, et vous êtes épanouis, en étant comme ça, mais vous êtes bien dans votre peau, oh là là, hyper optimiste, encore une fois, alors ici, au niveau de la carte numéro 6, on va aller voir la couleur indigo, et donc la vie spirituelle, hein, votre vie magique, hé ben regardez-moi ça, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout, que vous ayez la force dans votre vie spirituelle, puisque vous êtes hyper décontracte, en fait quoi, vous êtes d'un optimisme impressionnant, vous êtes très décontracte, vous prenez la vie comme elle vient, il n'y a pas de soucis quoi, il n'y a pas de soucis quoi, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée, excusez-moi, je ne me moque pas du tout de vous, parce que franchement, je vous admire, franchement, j'aimerais beaucoup être comme ça, j'aimerais beaucoup être comme ça, je vous avoue, je ne le suis pas, mais j'aimerais beaucoup, donc, ça se travaille, tout se travaille dans la vie, donc là, vous êtes vraiment dans une évolution de confiance en vous, mais qu'est-ce que vous en avez, franchement, mais vous n'en avez rien à caler de ce que les autres pensent de vous, ça je vous le dis, là, vous êtes, mais fort, vous, en spiritualité, vous avez compris beaucoup de choses, et vous comprenez les choses, mais hyper rapidement, et ça va de soi, en fait, quasiment, c'est logique, c'est logique, et du coup, en étant comme ça, on finit quand même par attirer l'abondance, donc c'est pour ça qu'ici, faites quelque chose, là, là, il y a quelque chose à faire, ça c'est votre travail du mois ici, par rapport à l'argent, alors, couleur, 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 couleur numéro, n'importe quoi, couleur violette avec la carte numéro 7, qui va nous parler, du coup, de votre intériorité, de vous, de vos aspirations, et de vos motivations intérieures, pour ce mois de décembre, vous qui avez choisi l'optimisme, message clair, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'optimisme, et leur moi intérieur, leurs aspirations, leur motivation, s'il vous plaît, merci, message clair, alors, ça cherche, ah, voilà, je sentais que ça cherchait la bonne carte, et on a le 3 de coupe, bon, bah, c'est cool, mais ça ne m'étonne pas non plus du tout, vous êtes motivé, par quoi, par les gens, par les gens autour de vous, par le, vous, c'est, vous, vous nourrissez des autres, mais dans le bon sens, vous n'êtes pas du tout un vampire énergétique, au contraire, vous arrivez, vous brillez, vous donnez de la lumière à tout le monde, hop, vous êtes solaire, vous, vous êtes une personne solaire, on vous voit arriver, tout le monde est trop content, quand vous partez, tout le monde dit, oh non, tu ne vas pas partir, maintenant, c'est trop tôt quand même, tu viens juste d'arriver, et tout, c'est exactement ça, vous êtes quelqu'un très apprécié par le monde, extérieur, et vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, c'est d'être avec les autres, d'être avec votre entourage, même des gens que vous ne connaissez pas, vous, vous aimez les gens, vous avez besoin des gens, je le sens, c'est en vous ça, d'accord, donc trois de coupe ici, vous, ce que vous aimez, c'est vraiment, c'est ça, trois de coupe, c'est vraiment quand il y a des personnes qui sont assez proches, mais moi, je ressens encore plus au-delà des choses, que vous aimez par-dessus tout, passer des moments, vous aimez sortir, vous aimez aller dans des concerts, vous aimez, vous voyez, c'est un truc que vous aimez beaucoup faire, donc c'est très très bien, pour le mois de décembre, donc là, évidemment, on a Noël qui est là, donc vous, vous attendez les fêtes, parce que vous adorez ça, vous adorez ça, donc c'est super sympa, alors on va continuer du coup maintenant, avec l'amour, avec le sujet de l'amour, avec du coup, l'oracle de l'émotion, on y va, bon, bon ben voilà, vous voyez, j'ai dû couper, comme quoi j'ai dû le sentir en début de tirage, alors on reprend du coup, donc l'oracle de l'émotion pour l'amour, pour ce mois de décembre, pour vous, les personnes qui avez choisi la carte de l'optimisme, régie par le sagittaire, on y va, qu'est-ce qui arrive pour vous, donc d'un côté, on va faire les célibataires, et de l'autre côté, on va faire les personnes qui sont en couple, alors énergie des personnes célibataires, pour le mois de décembre, hop, alors ici, on voit qu'il y a de la tension, des hostilités, pour les célibataires, alors pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, il y a quelque chose, non, trop, 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 alors, il y a trop de choses, alors, non, il y a trop de cartes, là, non, non, hostilité, ok, merci, gourmandise, et découragement, ok, alors là, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes, ici, qui, qui peuvent avoir une relation avec une personne, voilà, tout bien, enfin, pas trop, pas engagé, quoi, quelque chose de léger, ou en construction, par contre, je pense qu'il y a quelqu'un dans le couple, alors, soit vous, soit la personne, qui prend les choses légèrement, qui prend les choses comme un amusement, légèrement, qui n'a pas envie d'engagement, qui n'a pas envie d'avancer réellement sur un chemin commun avec vous, en tout cas, pas pour le moment, et j'ai l'impression ici que vous, enfin, vous, ou l'autre personne, ça, voilà, ça, ça la démotive totalement, ça la décourage, vous n'êtes pas d'accord sur cette façon de voir les choses, c'est ce que je ressens ici, au, direct à l'intuition, donc voilà pour vous, les célibataires, bon, évidemment, tout est interchangeable, vous savez bien, que quand vous avez les informations comme ça, en avance, grâce au tirage, et bien, votre destin, lui, vous pouvez le changer, c'est un des buts et des atouts des tirages des cartes, alors, pour les personnes qui sont en couple, comment ça se passe, les personnes qui sont en couple, le mois de décembre, qui ont choisi l'optimisme, alors, donc là, c'est tout différent ici, déjà, on nous parle de la fierté, on nous parle de quelque chose dont on est fier, c'est très positif quand même, de détresse, encore une fois, il y a des gens qui sont dans la détresse, quand même, ce mois de décembre ici, excusez-moi pour m'avoir roc, parce que, hop, alors, qu'est-ce qui me arrive, allez, une dernière carte, merci beaucoup, pour qu'on puisse comprendre, ah, ok, d'accord, je comprends là, du coup, anticipation, très bien, eh bien, là, ce que je dirais, moi, pour vous, pour les personnes qui sont en couple, ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va beaucoup mieux, pour l'un ou pour l'autre, personne, peu importe, en tout cas, en tout cas, en tout cas, ici, il y a une des deux personnes qui est assez fière d'elle, puisqu'elle a réussi, peut-être à atténuer la peine de l'autre, de l'autre qui est à ses côtés, hein, ouais, il y a un émerveillement, il y a quelque chose ici, c'est-à-dire que là, il va se passer, il y a une des deux personnes qui est probablement triste, en détresse, pas bien dans sa peau, pour telle ou telle raison, et vous allez réussir à être là, à être présent, à être aux côtés de cette personne, à la soutenir, et finalement, réussir peut-être à alléger sa peine, à alléger, oui, c'est ça, cette tristesse, cette détresse, et vous pourriez vous retrouver ici, justement, du coup, tous les deux, dans un état d'émerveillement, de bonheur, de se dire, écoute, déjà, on est ensemble, c'est merveilleux, c'est magnifique, on a de la chance, voilà, moi je sens qu'il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de soutien, ici, beaucoup de soutien au niveau du couple, on est très solide, ici, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce tas-là, ici, au niveau du couple, je sens ça, on sent que, vous voyez cette histoire ici, de conflit, que l'on avait ici, par rapport au couple, s'il y avait des, si les personnes étaient en couple, voilà, on voit qu'il y a une retrouvalle, et un soutien, je sens qu'il y a un fort soutien, de la part des personnes, qui vont être ici, dans ce groupe-là, alors, qu'est-ce que, du coup, ensuite, on va aller chercher, du coup, on va aller voir des conseils, les énergies conseils, ce qui arrive, du coup, ce qui va être, ce qui va être bon pour vous, le soutien que vous allez avoir besoin d'entendre, on commence, on y va, avec, je ne sais plus par quoi, j'avais commencé à l'endroit fois, les portes de l'an, non, ça doit être celui-ci, non, pas du tout, excusez-moi, vous voyez, j'ai coupé la vidéo, et du coup, voilà, c'est, après, pour reprendre, c'est un peu bazar, alors, on y va, donc, le conseil pour vous, les personnes qui avez choisi, l'optimisme, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous voyez, il y a vraiment, ouais, il y a, ah, ça a voulu sauter, on va regarder, juste, on va les regarder, ouais, il y a une transformation qui est en cours, vous retrouvez votre sens, vous, vous êtes en train de vous retrouver, là, pour certaines personnes qui sont ici, en ce moment, là, vous êtes en train de, il y a quelque chose de fort chez vous, il y a une compréhension, qui a eu lieu ici, et j'ai l'impression que, oui, il y a vraiment, vous, tout retrouve son sens, en fait, hein, c'est vraiment ça, vous avez une transformation qui est en cours, en plus, donc, c'est assez beau, alors, on va aller voir avec, les cartes enchantées, le conseil pour vous, on nous parle de montagne, d'harmonie, voyez, alors, c'est marrant, on a une synchronicité, encore une fois, ici, on a ici, un décor de montagne, ici, on nous parle de la montagne, également, il y a quelque chose que vous êtes en train de gravir, vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer, de vous élever, il y a quelque chose d'assez fort, ici, il y a quelque chose de magique en train de se passer, en ce moment, pour vous, j'ai l'impression, vous êtes en progression, en tout cas, et c'est beau, alors, le conseil des portes de l'intuition, pour vous, les personnes qui avez choisi l'optimisme, s'il vous plaît, j'ai l'impression que j'ai oublié de faire quelque chose, alors, on vous dit, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ça, on voit, il y a pour moi, ici, une question d'objectif, vous avez un but qui est là, qui s'est mis en, vous avez un but, ouais, vous avez quelque chose à faire, ici, à travailler, vous avancez, vous êtes fort, vous avez de grandes capacités dans ce groupe, ici, et, on voit que vraiment, vous avancez, vous êtes en train de grimper une montagne, et vous allez bientôt arriver au sommet, et vous allez pouvoir regarder derrière vous, et vous apercevoir de tout le chemin que vous avez pu parcourir, et c'est très, très beau, donc, gardez bien à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, ne lâchez rien, et le conseil final avec, du coup, l'oracle de la sorcière verte, on va demander un conseil, merci, productivité, productivité avec la citrouille, ici, oui, il y a une énergie vraiment, vous avancez, vous êtes aligné, ça bouge bien, c'est, vous êtes productif, vous voyez, vous êtes, vous êtes bien, quoi, alors, ici, on nous parle d'affection, avec la carte 12, ici, qui est en taureau, et avec cette carte-là, on nous parle de rituel, aussi avec le lion, n'hésitez pas à faire un rituel de nouvelle lune, celle-ci a lieu le 4 décembre, samedi, si, si vous avez besoin de faire des demandes à l'univers, n'hésitez surtout pas, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, pour les gens qui avaient choisi les cartes de l'optimisme, j'espère que ça vous aura plu, désolé pour la coupure à la fin, vous voyez, j'ai dû faire une coupure, je n'ai pas eu le choix hier soir, il fallait que je m'en aille, j'ai repris ce matin, mais j'étais encore dans ces énergies, c'est la première chose que j'ai fait, en me réveillant, c'est faire votre fin de tirage, les amis, voilà, donc j'espère que ça vous aura beaucoup plu, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager, c'est très encourageant pour moi, et pour continuer tout simplement, à faire cette chaîne, à élaborer cette chaîne, et à vous apporter davantage de réponses, voilà, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de décembre, de magnifiques fêtes de fin d'année, de magnifiques fêtes de Noël, je vous embrasse très très fort, et puis j'espère qu'on se retrouve quand même d'ici le mois de décembre, pour une autre vidéo, à bientôt les curieux ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –